Salutations à tous ! Pour commencer, petite excuse sur la qualité de la vidéo au niveau du vlogging, c'est très très mal stabilisé, j'en suis vraiment navré. J'étais parti seulement avec mon téléphone parce que l'appareil photo ne m'appartient pas, du coup j'ai pas voulu l'emmener et j'ai pas voulu, voilà, m'encombrer plus que ça. Le chaton, tu dégages, voilà, la star de la vidéo maintenant. Et pour le coup, en revisionnant ça, c'est vraiment, vraiment pas terrible, je suis encore désolé. Je vous avoue que je pense très franchement à investir dans une GoPro Hero 8 où la stabilisation est juste incroyable, donc voilà quoi. Autre chose, je vous mets un petit sondage dans le coin, je sais plus si c'est à gauche ou à droite, il me semble que c'est par ici, pour savoir si vous voulez faire une FAQ sur le Shadow parce que vous allez poser énormément de questions. Du coup, je me suis dit pourquoi pas refaire une vidéo où je réponds à toutes vos questions, donc n'hésitez pas à les poser en commentaire, n'hésitez pas aussi à répondre au sondage. Et dans tous les cas, je pense refaire une vidéo parce qu'il y a eu plein, plein, plein de questions et je pense y répondre dans une vidéo dédiée. En tout cas, la vidéo a eu de super retours, j'en suis... Oh, c'est armé, elle m'a pas prévenu pour la vidéo, là. Tu peux faire la vidéo, wesh ? Le con ! Voilà, je vous laisse sur la vidéo, si la partie vlogging ne vous intéresse absolument pas, et bah je vous invite à passer les 6 premières minutes. Et je vais le bouffer. Vous serez direct... Oh ! Mais j'ai les yeux, j'ai les yeux, là ! Et vous serez dans les locaux de Shadow, et la vidéo, bah, continuera tout simplement. Allez, bon visionnage. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Rydémanback et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un peu en mode vlog. Sachez une chose, c'est que là, les premières séquences que vous allez voir, c'est le Xiaomi Mi 9T Pro. Je suis en train de filmer avec la caméra avant, et je capture le son avec cet appareil. Enfin bref, on part pour le Shadow World à Paris. Donc voilà, je me suis dit, tiens, je vais tenter un petit, un petit, un peu en mode vlog et tout. Donc voilà, je suis dans un... C'est bon, il n'y a personne, sinon les gens vont me dire, mais qui fait comme ça, marcher, l'avoir attendu, le poulet, lui ? Je vais aller prendre mon blabla carte pour aller jusqu'à Paris, parce que bon, non, t'as Paris, je ne peux pas le faire en vélo, hein. Je suis sportif, mais non, il y a des limites quand même. Enfin bref, voilà, le Shadow World pour visiter les locaux de Shadow, et on va aussi voir leur nouvelle config, voir ce que ça donne. Je suis impatient de voir ça, et peut-être voir le cofondateur, Emmanuel Freud. Et aussi, j'ai toujours rêvé de faire un truc dans une vidéo, notamment vlog, c'est les transitions comme celle-ci. Comme vous avez pu le voir, je suis arrivé sur Paris, voilà, petit champ de Mars, la tour Eiffel et tout. J'ai fait mon petit Eiffel, je suis content. Première chose que je vais faire maintenant, c'est Grail. Voilà, parce qu'il est à peu près, approximativement, de façon sûre, 15h, je pense. Du coup, j'ai un peu faim, parce que je n'ai pas mangé ce midi, j'étais sur la route. Et du coup, on va ensuite se diriger vers le Shadow World. Alors, petite vidéo pour vous dire que pendant que je suis en train de manger, je vais vous parler d'un truc. C'est que juste avant d'arriver à la tour Eiffel, j'ai eu Furtif en appel, parce qu'il sentait un peu seul, donc big up à toi, Fufu. Je me suis dit, bon, j'ai deux heures, j'espère qu'on ne va pas trop s'entendre. Tant qu'à faire, j'ai essayé de faire des vidéos de gratte sur des objets à l'éthique que je ne pourrais pas avoir, genre des PC ou des téléphones. J'avais pensé à deux téléphones, et Furtif m'a dit, ouais, essaye de gratter au pire du dos sur le Galaxy Fold. Je me suis dit, putain, j'y ai pensé aussi. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais tenter le coup, puis on verra bien. Ça pourrait être drôle, on ne sait jamais, ça se trouve, je vais peut-être réussir à gratter une petite prise en main, on ne sait jamais. Bon, je finis de manger, je vais commencer à me marrer, parce que j'entends au loin crier, oh, c'est arrivé de la bague et tout, viens, 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 viens et tout. Je commence à avoir peur, pas du tout. Alors, petite chose intéressante, c'est que j'étais sur Paris il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près un gros mois, pour le Marathon Roller Paris, où j'ai fait deux. Et juste sous la tour Eiffel, qui est juste ici, là. Et pour preuve, cette photo. Oh, c'est génial ! voilà je suis fier de moi ce qu'on va faire c'est qu'on va aller direction l'enseigne samsung qui est pas très loin justement des locaux de shadow c'est sur les champs d'elysée donc voilà on va tenter et je vais essayer de gratter une petite vidéo bon ça y est je viens d'arriver juste chez samsung voilà c'est juste là parce que c'est allé aux champs d'elysée et c'était fermé yes j'ai fait un gros détour il s'est mort pour rien j'ai oublié que Paris c'est hyper grand je suis encore assez loin de là où il y a shadow world donc je vais aller très rapidement j'espère qu'ils ont le cas que s'il faut et que je vais pouvoir filmer ça allez à tout de suite alors pour le peu que j'ai pu le prendre en main c'était super cool de pouvoir l'essayer et franchement c'est un téléphone que je verrais bien dans ma poche parce que les grands écrans moi j'adore et le fait qu'on puisse replier je trouve ça vraiment ouf après la pliure on la voit quand même pas mal mais bon je l'ai eu quelques instants et du coup j'y ai fait attention parce que j'en ai entendu parler et c'est dommage pour l'encoche en haut à droite parce que mine de rien ça gâche un peu et j'aurais préféré qu'ils ne mettent pas ces objectifs devant mais plus derrière enfin bref c'était un appareil très cool notamment lorsqu'on consomme du contenu vidéo ludique des jeux vidéo ou voire même lorsqu'on navigue sur google maps ou sur des sites internet avec du texte bref c'est vraiment sympa j'ai voulu me le prendre j'ai regardé le prix j'ai fait je vais essayer de me manier un peu le train parce qu'il me reste un échec de plus bon bah tant pis c'est pas grave écoutez hein c'est un échec de plus bon ça sera plus tard quand on aura plus d'abonnés hein donc je compte sur moi allez c'est une fois ci direction le shadow world je vais essayer de me manier un peu le train parce qu'il me reste quand même plus beaucoup de temps je vais essayer d'arriver dans les premiers peut-être que j'aurai un teddy mais bon on y va c'est parti ça y est je viens d'arriver devant chez shadow voilà c'est juste là vous voyez shadow et il y a déjà une petite queue qui s'installe bon malheureusement je serai pas dans les trottes promis c'est un peu raté mais en tout cas je pense avoir un peu l'intérieur et je peux vous dire ça a l'air sacrément sympa ouais 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 ça a l'air d'être sympa je suis content d'avoir été sectionné là de pouvoir visiter leurs locaux j'espère qu'on pourra voir les serveurs je sais pas si on pourra voir des choses de style mais 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 oh regardez ils sont juste là en train de préparer des trucs là et ça a l'air vraiment pas mal hein je vais vous filmer tout ce qu'il y a à l'intérieur mais ça promet ça promet et je vais voir ce que ça peut donner des nouvelles confilles sa mère il y a de la bouffe je vais croyer je vais après j'étais je vais j'étais j'étais ici je C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Battlefield 5. Et ça tourne extrêmement bien. J'étais en 2K à 140 FPS et j'étais en ultra et ça tournait extrêmement bien. C'était très fluide et je n'ai décelé aucun souci particulier. Battlefield 5 tournait vraiment très très bien. Et via cette configuration, on peut bénéficier du ray tracing qui rend des images beaucoup plus jolies. Mais attention, ça ne changera pas au fait qu'il faudra descendre en 1080p pour pouvoir bénéficier d'une belle fluidité parce que le ray tracing consomme toujours autant au niveau de la carte graphique et ça demande quand même de baisser la définition. Donc attention. Pour le prix de la configuration ultra, on est sur du 25 euros par mois si vous vous engagez sur un an et 30 euros par mois si vous vous engagez pas. Et enfin, si vous voulez faire des jeux en 4K à 60 FPS, que vous voulez faire surtout du gros montage vidéo en 4K avec effet spéciaux, des grosses retouches photo et du stream de dingue en 2K par exemple, eh bien vous avez la configuration infinite. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? On a une Titan RTX ou équivalent, un quad-core 4GHz, 32Go de RAM et un stockage de 1TB. Là aussi encore, ça tournait très bien en 4K en ultra. C'était très fluide sur Battlefield 5. On peut également bénéficier du ray tracing. Malgré tout, pas de miracle. Il faudra quand même baisser en qualité pour avoir une fluidité acceptable avec le ray tracing. Et maintenant, de manière générale, sur les trois configs, c'est une question qui a été énormément posée sur la vidéo précédente. C'est au niveau de la latence. Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que c'est pénalisant ou non ? Je n'ai décelé aucune grosse grosse latence. Dites-vous bien que ça passait vraiment très très bien. Je n'ai ressenti pour ma part aucune latence. Mais attention, je suis un joueur, on va dire, qui joue surtout pour se divertir. Pas pour s'entraîner, pas pour faire du pro gaming, pas pour faire des compètes. Moi, perso, même avec des PFX sans fil, parce que j'ai pu tester par exemple un clavier, avec un clavier sans fil sur place, je n'ai absolument pas été gêné par une quelconque latence. Mais attention, si vous êtes un pro gamer et que vous faites de la compète, ça peut que vous détectiez une petite latence et ça pourrait vous gêner. Donc, je préfère être prudent là-dessus. Je ne peux pas vous certifier que vous ne ressentirez aucune latence. Vaut mieux demander tout simplement à des pro gamers qui ont pu tester Shadow si oui ou non ils ont senti une latence. Et il y a de fortes chances qu'ils aient peut-être ressenti une petite latence. Voilà, mais je vous ai mis en garde. Faites très attention. Pas garantie, zéro latence. Et le prix pour la configuration Infinite, c'est 40€ par mois si vous vous engagez sur un an et 50€ par mois si vous ne vous engagez pas. Ça, c'était l'une des grosses nouveautés de chez Shadow. Et il y en a une autre, c'est l'application mobile de Shadow. Comme vous le savez, on peut y accéder via Android. Mais ce n'est pas très bien fait. Le tactile, ce n'est pas terrible pour utiliser le PC. On n'a pas de clavier, on n'a pas de souris. Et si on n'en a pas en Bluetooth, c'est compliqué. Maintenant, ils ont créé un launcher spécifique pour l'application mobile. Donc Android et Android TV. Ou tout simplement, on aura une liste de nos jeux qui apparaîtra. C'est un logiciel qui va scanner nos bibliothèques Steam, Uplay, Origins et Epic Store Games. Attention cependant, il faut que lorsque vous lanciez votre Shadow, que les logiciels se lancent automatiquement et qu'ils se connectent automatiquement. C'est-à-dire garder les mots de passe en mémoire pour qu'ils puissent se connecter. Si ce n'est pas le cas, ils ne pourront pas scanner les bibliothèques et le logiciel ne pourra pas scanner les jeux et vous les proposer. De la même manière, si vous avez des jeux en dehors de ces stores, c'est-à-dire des jeux GOG par exemple ou des jeux indépendants que vous avez téléchargés sur d'autres plateformes et qui ne nécessitent pas de lancer par exemple Steam ou Origins ou autre, eh bien il ne les verra pas. C'est une idée qu'on aura soumise et ils vont s'y pencher. Et moi ce que je trouve incroyable, c'est notamment sur Android TV où on a pu essayer avec une Nvidia Shield et c'est vraiment top je trouve. on est sur son canapé, on connecte nos périphériques en Bluetooth sur la Nvidia Shield et tout simplement on profite des jeux avec ses manettes Bluetooth ou alors son clavier et sa souris Bluetooth et on peut du coup utiliser son PC sur son canapé. Franchement moi je trouve ça juste incroyable. Sur les téléphones Android, on a la même chose. On a par contre une fonctionnalité en plus, c'est le fait qu'on ait une manette virtuelle qui apparaît sur le jeu. Donc on a accès au joystick, aux gâchettes et aux boutons directionnelles, croix directionnelles et A, B, X, Y ou croix, rond, bref. Ce qui nous permet de jouer plus facilement à certains jeux mais pas tous. Par exemple, moi j'ai essayé Rocket League et il y a un souci qui se pose, c'est qu'on ne peut pas appuyer et sur la gâchette et sur le bouton A par exemple pour sauter. Donc ça nécessite de lâcher la gâchette qui sert à accélérer pour pouvoir sauter. Et ensuite, il faut reprendre. Si on veut refaire un double saut, il faut relâcher la gâchette et rappuyer. Enfin bref, ce qui fait que ça manque un peu d'ergonomie. Ça risque donc d'être compliqué pour des jeux qui nécessitent d'avoir les doigts et sur la gâchette et sur les touches. Mais en tout cas, c'est un plus non négligeable et c'est quand même bienvenu. Pour accéder à ces applications Android, il faut s'inscrire à la bêta pour pouvoir télécharger l'appli et pour pouvoir essayer ce nouveau launcher avec ses nouvelles fonctionnalités. Autre nouveauté qui va arriver et qui est franchement très cool, c'est une fonctionnalité qui ressemble beaucoup à Persec. C'est-à-dire qu'on pourra partager son shadow avec d'autres personnes. Donc par exemple, envoyer notre shadow à une autre personne qui pourra par exemple tester un jeu ou jouer au jeu si jamais on est bloqué par exemple. Et ensuite, nous renvoyer le shadow. Une autre fonctionnalité permet tout simplement d'inviter ses amis sur son shadow et on peut jouer comme si on était en local. C'est-à-dire que nous sommes joueurs 1. On envoie par exemple un lien à nos amis et ils viennent se connecter sur notre shadow. Ils sont joueurs 2, joueurs 3, voire joueurs 4. Et on peut jouer du coup à plusieurs sur des jeux locaux. Je pense par exemple à Broforce ou à Gangbeast, etc. Il y a plusieurs jeux. Et ça franchement, c'est une fonctionnalité qui est très cool. D'autant plus que les personnes à qui vous envoyez les liens ou le shadow pour qu'ils puissent jouer n'ont pas besoin d'abonnement shadow. Donc c'est très important et c'est franchement très cool de leur part. Cette fonctionnalité par contre arrivera plus tard. Elle n'est pas dispo tout de suite. Mais en tout cas, c'est une très bonne idée. Et enfin, j'ai pu tester la VR. Grâce à quoi ? Grâce à l'Oculus Quest. Pourquoi l'Oculus Quest ? Parce que ça marche sur Android. Et tout simplement, avec quelques petites bidouilles pour l'instant. Mais ils y travaillent pour rendre la chose beaucoup plus fluide. C'est qu'on peut accéder à son shadow depuis l'Oculus Quest. Et tout simplement, bénéficier des jeux VR sur le shadow. Et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'on aura accès à un plus grand catalogue de jeux par rapport à l'Oculus Quest. Et tout simplement, on bénéficiera de la puissance du shadow pour pouvoir jouer à nos jeux VR. Et non à la puissance de l'Oculus Quest. Ce qui veut dire que la qualité sera forcément meilleure via le shadow. Il reconnaît très bien les manettes et les mouvements de caméra. J'ai pu tester sur un jeu de voiture. Et je n'ai eu aucun souci pour jouer. Je n'ai pas vu de latence là aussi particulière. C'était très réactif. C'était très fluide. Quand je tournais, ça tournait directement. Quand je tournais le volant, ça tournait aussi le volant. Il y avait le retour de force dans le volant. Donc, une expérience absolument incroyable. En fait, pour vous dire, je ne savais pas que c'était sur shadow au début. Je pensais que c'était juste pour tester de la VR. Et non, en fait, c'était via le shadow. Donc, pour vous dire à quel point la latence, s'il y en a, est vraiment très légère. Voilà. Donc, très content de ce Shadow World, de ce que j'ai pu tester. Les nouvelles fonctionnalités qui vont arriver, franchement, sont très cool. Les nouvelles configs sont vraiment pas mal. Alors, mon avis général sur ce Shadow World, sur l'événement et ce qu'on a pu découvrir. Et bien, j'ai beaucoup apprécié ce qui a été proposé, ce qui a été montré. Que ce soit au niveau des configs qui sont, pour le coup, pas mal. Parce que l'équivalent qu'on a là, on l'a à deux fois moins cher. Et ça suffit amplement pour faire du jeu en ultra à 1080p, 60 fps. Et faire quelques petits montages par-ci, par-là. Très léger, en tout cas. Et ça suffit largement pour faire du stream en 1080p, là aussi. Pour vous donner une idée, tout simplement, c'est aller voir mes 15-20 derniers streams qui sont faits via le Shadow. Pour le même prix, on aura une config bien plus puissante. Avec surtout une RTX 2080 qui va permettre, tout simplement, de jouer en 2K à 60-100 fps tranquillement. Et à du 1080p à 140 fps. Et enfin, l'infinite, pour ceux qui veulent vraiment jouer en 4K à 60 fps. Ou du moins, s'en rapprocher. Et faire du très gros montage. J'ai hâte de pouvoir tester la fonctionnalité qui permet d'inviter des amis sur son Shadow pour jouer en local. Ou de passer son Shadow à une autre personne. Et pas de panique, je vous testerai ça, bien entendu. Voir si ça marche bien. Je vous avoue par contre que je suis très intéressé pour avoir une Android TV et avoir cette application Shadow. Parce que le faire depuis son canapé sur la télé, c'est quand même pas mal. J'avoue que là, il y en a un qui va traîner un peu plus dans son canapé, je pense. Là aussi, où c'est vraiment très intéressant, c'est pour la VR. Moi qui ne fais plus de VR parce que j'étais passé sur Shadow et ce n'était absolument pas possible. Là, je vous avoue que faire de la VR, non seulement avec l'Oculus Quest qui ne requiert aucun câble, avec lequel les manettes marchent. Et en plus, ce n'est pas ce qu'il y a de plus cher. On est sur 400€. On peut peut-être le trouver moins cher sur d'autres sites ou sur Leboncoin, par exemple, en occasion. Donc là, ouais, c'est pas mal quand même. C'est pas mal, ça donne à réfléchir. Et le fait tout simplement d'avoir la nouvelle interface qui permet de lancer directement les jeux avec soit une manette virtuelle ou mieux avoir tout simplement une manette Bluetooth sur soi qu'on peut connecter au téléphone. Et là, c'est parti. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Je pense faire une vidéo FAQ. J'espère en tout cas, ça vous intéressera. Et dans ce cas-là, je pourrai répondre à toutes vos questions et même faire des tests si ça peut répondre à vos questions. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, le serveur Discord. Et c'est tout. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye bye. Putain, il s'est enfin endormi alors qu'il m'emmernait tout le début de la vidéo. Putain, j'en pouvais plus. Avouez quand même qu'il est beaucoup plus mignon que lorsqu'il est comme ça, hein. Oh, le petit bébé. Par contre, il a pris mon siège, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada